salut à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'une de mes dernières acquisitions un petit cycle moteur italien de 1973 la garelli catia elle a été très bien entretenue et je viens d'obtenir la carte grise garelli est une marque italienne fondée en 1919 elle est toujours en activité aujourd'hui pour la petite anecdote c'est garelli qui racheta en 82 la marque chrydler avant de la céder à nouveau en 88 l'avantage de celle ci c'est que j'ai réussi à l'acheter avec cette petite boîte que vous voyez ici là c'est la petite boîte à outils voilà et on peut ranger pas grand chose mais je pense que c'est l'essentiel et on va découvrir ça ensemble alors voilà ce qu'on arrive à mettre dans cette petite boîte une bougie de rechange je vais carrément l'ouvrir au moins on verra elle est dans son jus et qui aime 755 elle est neuf de chez neuf elle a pris un petit peu l'humidité on a la petite brosse le démon de bougie et on a surtout le petit manuel d'entretien avec notre modèle à nous la catia m pédalie l'avantage avec ce petit carnet c'est que j'ai tous les éléments le carburant la bougie l'huile que je dois mettre dans la boîte l'allumage les révisions le faisceau électrique avoir ce petit carnet dans sa petite boîte ôté c'est génial avec ses outils c'est encore mieux donc je pense que c'est un petit plus on range tout dedans et on referme génial alors bien sûr elle est dans son jus on a des petites rivières d'époque la selle avec un petit accro ici on se demande si avant la moto au niveau du réservoir n'était pas rouge car on a de la trace de peinture rouge le carburant a été changé il est neuf je me demande si le pédalier n'est pas un peu tordu car les pédales vont vraiment vers l'intérieur du moteur on a quelques petites traces ici les jantes sont légèrement piquées allez on va la rentrer à l'atelier allez c'est l'avantage de cette petite machine elles sont pas lourdes je la mets pas au niveau du blocage elle prend pas de place on va pouvoir regarder on va démonter le carburateur qui paraît vraiment neuf vérifier la bougie vérifier le réservoir l'éclairage le klaxon je me demande si les pédales sont vraiment d'origine on va vérifier de l'autre côté le niveau d'huile de la boîte regarder si le pot est bien hermétique c'est une très belle petite bécane comme d'hab j'ai préparé tous mes produits j'ai prévu deux filtres différents je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai déjà fait mes 10 litres de mélange avec mon huile de temps j'ai préparé mon lubrifiant de la graisse le nettoyant carburateur j'ai de la durite de remplacement allez c'est parti allez on va démonter le carburateur comme tous c'est très simple une petite vis avec un tournevis plat à l'arrière on dévisse on enlève de la pipe d'admission 2000 il est neuf le carburateur ça se voit au liège ici là un nettoyant en carburateur de chez affa sinon si vous avez d'essence ça marche aussi très très bien voilà c'est vraiment pour la forme parce qu'il est vraiment très très propre allez on va remonter tout ça on va vérifier la bougie ici c'est une boche je vais vous donner la référence donc j'ai pas utilisé le démon de bougie d'origine là on a une boche la référence et bien c'est ro 736 pour ceux que ça intéresse c'est le même cul un épais avec un cul pas très très profond bon elle est un petit peu un petit peu sale on va la nettoyer couleur très très noir donc il y aura certainement un réglage carburateur bon on a l'étincelle la bougie est bonne je vais pouvoir la remettre on a vu très bonne compression la bougie fait une bonne étincelle donc déjà on n'aura pas de problème d'allumage je suis content on continue alors j'ai remonté la boîte à air légèrement décalé à cause du starter ici pour pas qu'il reste coincé le carburant sur la pipe on remet ici pour le niveau d'huile ça se passe ici malheureusement hors caméra j'ai voulu regarder ce petit bouchon en le dévissant je l'ai cassé je les recoller le niveau est très bon donc je n'ai pas fait la vidange l'huile était encore claire donc je pense qu'elle avait été changé avant la vente j'ai recollé j'ai remis c'est une petite pièce qu'on peut retrouver qu'on peut faire faire je pense en abs là pour l'instant j'ai pas le modèle pour la vidéo j'aurais pas le temps de refaire un autre donc comme vous voyez il ya plus de fuite les niveaux sont bons donc on peut continuer pour le robinet la crépine le filtre intérieur était vraiment très sale avec les dépôts du réservoir j'ai mis un petit coup j'ai nettoyé comme j'ai pu mais je vais adapter ici ce qu'on verra tout à l'heure un filtre à essence pour son âge est très propre le joint n'est pas abîmé donc là pour ma durite d'essence je pourrais installer une simple durite voilà à la bonne longueur mais mon souci c'est que je récupérerai toutes les merdes du réservoir même si j'ai une petite crépine ici et même si j'ai un autre filtre là si je mets un filtre comme ça là vous le voyez je peux mettre aucune durite donc le filtre est trop gros donc j'en ai trouvé un autre j'ai préparé donc mes durites mon seul problème c'est qu'il n'y a pas de sens d'indiquer donc peut-être qu'il n'y en a pas je ne connais pas du tout ces filtres là mais c'est le seul qui peut aller je n'ai pas de courbe où elle est vraiment minime il s'adapte parfaitement et donc il fait son travail de filtre maintenant on va tenter de la démarrer et régler carburateur on va lui donner un petit coup de propre sur les garde-boue les jantes et l'ensemble de la peinture pour nettoyer les garde-boue ici c'est de l'inox il ya plusieurs solutions soit les remèdes de grand mère du citron du vinaigre enfin de l'eau vinaigrée faut bien diluer le vinaigre à plus de 50% avec de l'eau mettez 40% de vinaigre et 60% d'eau sinon ça agressera plus l'inox qu'autre chose du bicarbonate de soude très bien avec de l'eau ou alors de la pierre d'argent toujours avec une éponge non abrasive et de la microfibre allez un petit coup de brinette ça va vous rénover les plastiques en plus ça sent super bon bon deuxième tentative j'aurais remarqué j'ai enlevé le filtre à air encore un problème de ralenti mais ça devient minime on va aller faire un essai avec je pense qu'au fur et à mesure tout va se mettre en place voilà les amis je termine cette vidéo sous la pluie j'espère que cette gare il catia vous aura plu merci encore à mry de me l'avoir vendu je n'ai plus grand chose à faire dessus rajouter un rétroviseur mettre la plaque je suis très content de pouvoir circuler librement avec à partir de ça moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout prenez soin de vous et là c'est le drame la pédale n'est pas à droite